Et pour ce week-end, à Sainte-Solines. Je veux rappeler, une nouvelle fois, les Français vont voir de nouvelles images extrêmement violentes. Sainte-Solines, c'est le projet des méga-bassines. Exactement, dans les Deux-Sèvres. Qui est très contestée. Elle a été validée par la justice, c'est-à-dire qu'il y a des réserves d'eau pour les agriculteurs, pour que les agriculteurs puissent travailler. Moi, je soutiens nos agriculteurs, le gouvernement soutient nos agriculteurs. Et il y a des manifestations extrêmement violentes, pas pacifiques, contre ces bassines dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Combien d'unités seront mobilisées ? Ah bah là, il y a 2500 policiers et gendarmes, essentiellement d'ailleurs des gendarmes qui sont depuis aujourd'hui, samedi, dimanche, dans les Deux-Sèvres. C'est-à-dire quasiment deux fois plus que le dernier week-end à Sainte-Solines, qui était au mois d'octobre, où il y avait eu 61 gendarmes blessés, dont un extrêmement gravement, qui a eu la tête extrêmement attaquée. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Merci.